bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous donner des informations concrètes et pratiques pour vous lancer vous également dans l'immobilier en afrique il n'y a pas longtemps il y a une dame qui m'a contacté de la france elle s'est fait une idée de son projet assez faramineux et elle ne connaissait même pas du tout les contours et c'est au moment qu'elle m'a appelé que je lui ai expliqué que ça se passe de cette manière là de cette manière là et de cette manière là je vais vous donner toutes ces informations pour que si vous voulez vous lancer vous également dans un projet immobilier vous savez exactement ce qui vous attend donc concrètement je vais vous montrer je vais vous expliquer les dimensions des pièces c'est à dire que si vous voulez construire en afrique quelles sont les dimensions des pièces que vous devez observer et en fonction des dimensions des pièces quelles sont les tailles et quels sont les prix qui vont avec donc c'est un coaching privé généralement quand les gens me contactent pour ça c'est payant mais bon ici c'est la fraternité ici c'est la famille donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo c'est une vidéo d'une importance très 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 capitale je sais que beaucoup de personnes vont m'en vouloir parce que je vais donner certaines informations ici mais je vais aider le maximum de personnes ici à ne pas échouer leurs projets immobiliers en afrique une petite parenthèse pour des personnes qui veulent également nous confier des projets avant tout allez-y déjà visiter notre site en donc notre site c'est vra immobilier point com donc si vous partez là-bas vous allez voir l'essentiel de nos projets sont sur ces sites là les projets qui sont déjà faits d'autres sont en cours de réalisation d'autres à venir mais nous avons mis tout ça sur notre site allez-y visiter notre site ça vous donnera une idée de ce qu'on fait et nous formons également des entrepreneurs en bâtiment qui deviennent de plus en plus importants parce que on a besoin des entrepreneurs et le marché est très vaste donc on organise notre prochaine session de formation comment devenir entrepreneur dans le domaine du bâtiment ça se passe le 15 août 2023 allez-y également dans la description ou bien les numéros qui vont s'afficher prenez contact pour réserver rapidement aussi votre place les places sont en train de partir et on nous dit qu'il n'en reste pas beaucoup on va fermer la parenthèse et revenir ici avec les informations très très capital que je vais vous donner alors ces informations sont tellement capital que j'ai pris ma calculatrice et je vais vous donner des informations au fur et à mesure vous pouvez même prendre des notes parce que ce sont des choses très très pratiques c'est des calculs alors quand vous voulez construire en afrique je vais vous donner les tailles pour que vous compreniez quand vous voulez construire la première étape c'est d'abord avoir une idée claire de votre projet avoir une idée claire c'est deux chambres salon c'est trois chambres salon c'est quatre chambres salon c'est à dire que vous devez savoir un peu plus ou moins ça parce que en sachant ça ça doit vous projeter et je vais aller sur quelqu'un sur cette dame qui m'a contacté elle avait un terrain de 300 mètres carrés elle me dit que justin je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça je dis écoute pour ne pas te casser la tête parce que elle elle avait 300 mètres carrés mais elle me faisait les choses c'est comme elle me disait les choses qu'elle voulait faire elle va diviser une partie pour faire un hôtel elle non je dis que non je te dis maintenant les choses telles que elles sont ici en afrique si vous voulez construire en afrique sachez ceci un salon en moyenne en afrique ça fait 20 mètres carrés un salon de tous les appartements que vous voyez là parce que moi je j'ai des immeubles construits également dans la zone ici donc ce que je vous dis je vous dis ce qui est réel ce n'est pas ce que les gens sont venus prendre sur ma page facebook ou bien sur ma page youtube pour aller dire ailleurs bon je vous dis des choses que je suis en train de faire sur le terrain un salon ça fait en moyenne 20 mètres carrés en afrique et ça c'est le minimum je vais me dire c'est le minimum 20 mètres carrés pour un salon en afrique si vous faites un projet en afrique avec un salon de 10 mètres carrés ou 15 mètres carrés ou 18 mètres carrés personne ne va prendre parce qu'il fait chaud en afrique donc la moyenne c'est 20 mètres carrés en afrique maintenant il n'y a pas de limite mais les salons ça peut aller jusqu'à 40 60 mètres carrés même il ya des clients qui se sont fait plaisir comme ça un salon mais si vous êtes à 30 mètres c'est déjà au dessus de la moyenne mais vraiment le minimum c'est 20 mètres carrés vous prenez une chambre les chambres en afrique il ya deux types de chambres il ya des chambres pour enfants et puis il ya des chambres pour parents les chambres pour enfants le minimum c'est 9 mètres carrés je suis en train de calculer donc c'est des calculs que je fais je vais vous on va faire un résumé tout à l'heure ça fait 9 mètres carrés pour les enfants mais pour les parents minimum c'est 12 mètres carrés ça on est sur des minimum donc minimum salon 20 mètres carrés minimum chambre enfants 9 mètres carrés et minimum chambre par an 12 mètres carrés minimum cuisine ça fait 6 mètres carrés donc si vous voulez mettre une cuisine minimum ça fait 6 mètres carrés minimum salle de bain pour parents ça fait 2 mètres carrés minimum toilettes visiteurs ça fait 1,5 mètres carrés je vous donne des minimum donc imaginez maintenant quelqu'un qui veut faire un studio qui veut faire une chambre salon cuisine donc ça va on va faire des calculs maintenant vous allez voir il aura un salon de 20 mètres carrés plus une chambre donc si c'est une chambre salon la chambre c'est forcément chambre par an donc une chambre ça va être une chambre de 12 mètres carrés plus donc on va faire des calculs en plus de mètres carrés de salle de bain plus 6 mètres carrés de toilettes plus toilettes visiteurs 1,5 mètres carrés on se retrouve à peu près combien à peu près 40 mètres carrés pour un studio où je suis en train de vous dire qu'on a juste combiné les pièces maintenant il ya ce qu'on appelle le couloir donc il ya tout ce qui va être dégagement généralement le couloir ça la taille vous avez l'impression que c'est petit mais les couloirs minimum ça tourne entre 10 mètres carrés donc ça va aller à minimum 10 mètres carrés le couloir et puis petite véranda donc si vous prenez petit véranda ou bien couloir quelque chose comme ça ça va vous revenir un truc d'à peu près 10 à 15 mètres carrés maximum 20 mètres carrés donc on va 60 mètres carrés au lieu de vous dire directement ça je j'ai préféré aller par des calculs des pièces pour que vous comprenez que en afrique si vous faites tout ça là si vous voulez faire un studio en afrique c'est 60 mètres carrés minimum 60 mètres carrés maintenant si vous partez un peu plus vous mettez les salons de 25 mètres carrés les chambres de 15 parce que j'ai donné le minimum donc vous pouvez aller jusqu'au maximum donc quand vous faites ça vous pouvez vous retrouver avec jusqu'à vous pouvez aller jusqu'à 70 mètres carrés même donc sur cette base voici maintenant les recommandations et studio en afrique une chambre salon c'est 60 à 70 mètres carrés un studio au delà donc ça peut arriver jusqu'à même 75 mètres carrés pour un studio un studio oui il ya des studios de 75 mètres carrés même des studios de 80 mètres carrés j'en ai fait donc je connais à partir de 80 mètres carrés jusqu'à 100 mètres carrés on est sur des deux chambres salon donc quand tu as 80 mètres carrés à 100 mètres carrés ça fait deux chambres salon donc mais on ne dit pas que voilà deux chambres salon plus cuisine plus mais on dit juste deux chambres salon ça fait f3 donc on va juste s'arrêter à f3 j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué la différence f1 f2 ainsi de suite donc allez-y également voir cette vidéo mais sachez que lorsque vous avez deux chambres plus un salon plus cuisine plus les toilettes voilà plus toilettes visiteurs plus espace dégagement ainsi de suite couloir vous êtes entre 80 et 100 mètres carrés au delà de 100 mètres carrés donc de 100 mètres carrés jusqu'à 120 à 130 mètres carrés là vous avez maintenant trois chambres salon donc vous avez trois chambres salon donc au delà de 100 mètres carrés donc vous avez 100 mètres carrés de construit je ne dis pas qu'il ya la cour arrière cour avant je parle de la partie construite la partie bâti donc si vous êtes à 100 à 120 ou 130 mètres carrés vous avez une idée déjà donc ça c'est pour les trois chambres salon maintenant ça veut dire quoi ça veut dire que quand quelqu'un me contacte il me dit que justin j'ai 200 mètres carrés je vais faire quatre appartements de vous à moi vous savez que en fait c'est pas logique parce que quatre appartements de quoi parce que sachant qu'il a que 200 mètres carrés et dans la législation dans tout ce qui est urbanisme dans certaines zones en fonction de la zone mais il faut au minimum laisser 25 % d'espace vide pour tout ce qui va être aération ventilation et également pour le voisinage donc on est à maximum 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 75 % à à occuper donc s'il a 200 mètres carrés fait un peu le calcul vous allez comprendre maintenant beaucoup de choses si la personne à 200 mètres carrés et il soustrait déjà 25% il va soustrait 50 mètres carrés il va lui rester 150 mètres carrés à construire sur les 150 mètres carrés à construire la pensez-vous qu'il aura combien de pièces là elle dit que là maintenant les combinaisons il lui reste donc il a 200 mètres carrés son terrain ça fait 200 mètres carrés sur les 200 mètres carrés la loi ne l'autorise pas de construire surtout ne l'autorise de construire que sur 150 mètres carrés quelles sont les combinaisons possibles donc sur 150 mètres carrés il va se dire ok il va essayer de faire un appartement du type f2 donc il va faire une chambre salon une chambre salon de 70 mètres carrés il va lui rester 80 mètres carrés peut-être et il va faire deux chambres salon donc sur 200 mètres carrés voici les combinaisons possibles une partie pour le vide et une autre partie pour les combinaisons mais là encore il faut voir est-ce qu'il ya un escalier ou pas s'il ya un escalier est ce que c'est possible de faire un appartement et un studio ou bien il faut faire deux studios donc en fait ce sont des combinaisons comme ça qu'on fait pour déterminer mais une fois que vous avez fait les combinaisons avant c'est pour cela moi les gens qui viennent pour me voir je vais faire si je fais cette vidéo pour vous donner pour que si vous avez des projets que vous même vous commencez déjà à vous projeter avant de venir me voir donc vous savez ce qui est possible et ce qui ne l'est pas maintenant si vous avez un grand terrain si vous avez 500 mètres carrés j'ai parlé juste du minimum mais si vous avez un 500 mètres carrés ou bien vous avez 1000 mètres carrés et donc vous vous voulez juste construire sur la petite partie là donc vous voulez juste faire trois chambres salon pour vous même si vous avez 500 mètres carrés vous n'allez construire que sur 100 ou 150 mètres carrés vous allez faire des grands espaces un grand salon de 40 mètres carrés vous allez faire des grands espaces et puis voilà fait 150 mètres carrés et laisser cours arrière cours avant jardin ainsi de suite ça c'est à vous de voir mais des gens qui n'ont pas un gros espace mais vraiment tout ce qu'ils veulent faire ils veulent faire quatre immeubles dessus sur 500 mètres ils projettent quatre cinq immeubles vraiment c'est ça qui n'est pas possible donc je vous ai projeté comme ça pour que vous voyez mais cela ne veut pas dire que si vous avez un projet il faut pas passer par les professionnels ce que je vous donne là ça vous donne ça vous projette tout simplement que si vous avez un projet voici un peu déjà comment vous pouvez vous organiser maintenant si vous voulez prendre contact avec une personne de mon équipe il n'y a pas de souci je mettrai le numéro ici prenez la tâche avec quelqu'un de mon équipe et si vous voulez en savoir plus sur vos projets que vous voulez investir en afrique ou bien quoi que ce soit en fait vous avez déjà une idée de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas et également du coup parce que là également j'ai fait une vidéo j'ai expliqué comment évaluer le coup cette vidéo date mais à d'autres méthodes à chaque fois quand je sors un concept ici d'autres chaînes youtube vont essayer de prendre et puis c'est mais bon il n'y a pas de souci j'ai d'autres mon expérience ne fait que grandir et d'année en année on me confie encore des immeubles un peu plus grand des projets encore plus costauds et vraiment je partage mon expérience ici avec vous donc à chaque fois qu'il ya eu une nouveauté ou bien une manière de faire les choses je partage avec vous il n'y a pas de souci contacter un membre de mon équipe pour vos projets si vous en avez d'ici là portez vous bien au revoir à très bientôt ciao ciao